Musique Introduisé dans les morts de l'étau, ici un hameçon extra fin de fer, référence 103BL. C'est une longueur standard, mais très léger. Avec votre soin de montage, vous allez jusqu'à la courbure. Utilisé naturellement pour un petit hameçon jusqu'à 22, vous prendrez du 14-0 au minimum. A la courbure, prenez 4 fibres de pan longues. Coupez les pointes. Alors là, c'est un hameçon numéro 19, donc 4 fibres, c'est bien. Après, vous serez obligé de descendre. Alors, pour bien twister toutes vos fibres ensemble, il faut qu'elles soient avec le fil et qu'elles soient pincées comme ceci. Là, vous aurez un twist complet. Fixez. Deux tours, vous revenez en arrière. Et là, vous allez vous attendre à l'avant. Twistez bien. Et formez votre corps en spire jointif et serré. Arrivez au 3 quarts, vous vous arrêtez et vous bloquez. Si vous avez des fibres assez longues, vous gardez votre twist en attente. Sinon, vous coupez et vous en referez un après. Superposez 2, 3 ou 4 plumes de cul de canard, suivant la grosseur de l'hameçon. Ici, j'emploie un bleu électrique. Et je fixe. Je rectifie bien. Bien sur le haut. La longueur, pas trop longue. Je serre. Et je coupe. C'est une mouche qui est très très bonne. Et qui n'est pas très difficile à monter. Là, je vais reprendre le twist. Et je vais former un thorax. En restant toujours derrière, de manière à obliger l'aile à se redresser. Là, je retwiste encore un tout petit peu. Parce que, pour donner l'épaisseur, c'est préférable. Faire un petit thorax. Comme ceci. Et là. Je vais à l'avant. Je fixe et je bloque. Je coupe. je forme une petite tête, je consolide la ligature le final mettre un petit coup de briquet sur la tête, et là nous allons prendre l'ensemble des cdc on tire et on va couper en biais à partir de la courbure de l'hameçon je vais faire une petite tête noire à l'aide d'un vernis je vais dégager l'oeillet préférable que de le faire au bord de l'eau possédant une petite mouche émergente très bonne en fin de saison pour les ombres à vos étaux et bon montage